hello guys welcome to my channel entrepreneur web 3.0 la chaîne du peu pour le peu et pas le peu que cette chaîne qui sera toujours plus plus de vous qui vous partagera toujours des projets émergents des informations et finalement des informations qui vous apporteront toujours de la valeur sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat nous parlons de projets crypto nous parlons d'un été nous parlons comme ça le metaverse nous parlons comme ça d'éducation financière voilà nous parlons aussi de forex donc sur des nft mais notamment j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos sur les nft pour vous montrer comment générer vos propres nft et gagner énormément d'argent avec nft voilà donc mais ceci n'est pas un conseil en investissement voilà nous sommes juste comme ça des investisseurs qui partageons au quotidien notre expérience notre savoir-faire voilà cette publication d'un site quiconque a investi voilà donc c'est là qu'il s'agit et entre autres nous avons un programme de formation taillé sur mesure en fonction de vos besoins donc si l'une de cette machine à vous intéresse abonnez vous maintenant pour ne rien louper car vous allez toujours avoir de la valeur vous allez toujours avoir de la balle ajouté sur ces chaînes donc abonne toi maintenant voilà clique sur la cause de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une très bonne nouvelle une très bonne information voilà parce que aujourd'hui qui détient l'information détient le pouvoir l'avenir n'appartient plus à ceux qui célèbre tout le matin mais à ceux qui saisissent les opportunités et la concrétisent donc la seule chose que tu dois faire c'est de liker cette vidéo voilà c'est de liker de la partager afin permettre à toute personne d'être informé sur l'actualité des projets crypto voilà donc aujourd'hui nous allons nous attarder sur la sortie du co2 de l'hélie pima voilà le co2 l'hélie pima vient comme ça de confirmer l'ana du siècle voilà vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi nous disons que c'est l'ana du siècle voilà donc je vais directement me connecter sur un site ici qu'on appelle un site on l'appelle brigade anti escro voilà la page voilà donc c'est un site qui compte plus de quinze mille heures plus de quinze mille abonnés voilà donc voici hier le co2 de l'hélie pima a été invité sur canadé voilà où il a ou d'où il a il a confirmé il a confirmé il a confirmé il a confirmé que les moyennes de paiement au m par banque ou bref la v1 est terminée la v1 est terminée donc la version 1.0 est terminée dont il n'y aura plus de paiement il n'y aura plus de paiement voilà donc tous ceux qui attendent les paiements passés voilà sachez que c'est terminé voilà et maintenant il renvoie tout le monde vers la blockchain voilà bien les exchangers nous savons très très bien que c'est la stratégie que plusieurs compagnies ont utilisé voilà pour passer lorsque on fait un flashback en arrière avec le patron tel que je suis trompé voilà on va voir ma chasse un peu pétrompé le patron tel que pétrompé ou osu qui ont sauté le ils ont fait là ici ils ont gruné ils ont escroqué les gens voilà il n'est pas tant que pétrompé qui avait sorti son token également pour endormir les différentes investisseurs c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit et tromper voilà c'est de ça qu'il s'agit il y a aussi la compagnie et aussi voilà il y a aussi la compagnie et aussi la compagnie passés pétrompé voilà vous considérez très bien ce projet c'était un business qui a qui a fait des victimes et des victimes voilà donc bref les victimes ceux qui sont entrés ceux qui sont entrés vers la fin du projet n'ont pas vraiment gagné dans ce projet mais ceux qui étaient au début du projet ils ont gagné parce que s'il y avait un roi de 300% voilà donc après il y a eu la plateforme il y a la plateforme mais après ils ont créé le token je vais taper la pétron je vais taper la pétron ils ont créé le token pétron pétron voilà le pétron n'existe même plus ça n'existe même plus le pétron n'existe même plus le pétron token comme ça on aura le pétron token de pétron p ça n'existe plus dans ces moments c'est bon ça va être écrié pour endormi pour endormi les investisseurs voilà c'est un dialogue cette plateforme ils ont une stratégie ils ont une feuille de route ils ont une feuille de route donc ils veulent endormi quand ils veulent sortir quand ils veulent scammé voilà ils font ce qu'on appelle le scam exit c'est-à-dire qu'ils créent une situation il vous renvoie dans un volet dont il n'avait pas prévu dont il n'avait pas dans ce qui n'était pas prévu dans votre contrat donc unilatéralement comme ça ils envoient dans ce domaine là tout en sachant que la plupart des émissions chez chez les piments n'ont pas non pas ce profil là n'ont pas de profil parce qu'on retrouve des mamans des papas qui n'ont aucune idée de la blanche et qui ne savent pas comment aller traiter sur les effingeurs voilà qui n'ont pas de formation là dessus donc le CEO dans lui l'a confirmé il a confirmé hier dont il a dissécié au journal de 20h que les retraits ne seront plus jamais possible à ne seront plus jamais possible dans ceux qui attendaient les retraits là donc vous êtes obligés maintenant d'aller sur la blockchain et d'aller sur la blockchain d'aller sur les exchangers mais lorsqu'on va sur les exchangers on va aller sur un exchanger actuellement on va aller peut-être ici on va aller sur POCOIN ici là on va aller sur POCOIN ici on va voir la valeur je vais actualiser on va voir la valeur actuellement du de ce token il faut savoir que c'est une monnaie qui a été une monnaie qui l'a manipulé donc actuellement le market cap est de 48000 ça ne fait que baisser et maintenant et le et les et la capital et la liquidité la liquidité ce parquet soit elle est dix mille elle est dix mille dans un FAQ BC elle est dix mille et en dix mille en BND et en USDT c'est 380 366 voilà si c'est vrai que ceux qui sont là veulent retirer l'argent est-ce que ce montant est disponible pour pouvoir voilà donc il faut savoir que le projet en lui a subi plusieurs changements parce qu'il a changé deux fois le contrat parce que lorsqu'on se connaît ici ce coin market cap lorsqu'on vient ce coin market cap ici on a directement une à l'aide on a directement une à l'aide ici voilà ça donc ils ont beaucoup il y a eu trop 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 de trop de je sais pas comment expliquer cela ils ont fouet beaucoup d'informations là bon ils ont changé le contrat en coup de route parce que lors en octobre et octobre et dexembre il y avait d'abord un premier contrat passé le premier contrat ici voici l'ancien contrat je vais traduire cela en français comme voilà on dit ici que le limo attend un instant le temps de sa charge ici là on va comprendre parce que j'ai une forte communauté en franc francophone voilà bon il n'est pas encore il n'est pas encore voilà on dit ici que le limo le limo conçoit a migré vers une nouvelle adresse parce que la nouvelle adresse il va c'est l'ancien adresse ici lorsqu'on regarde l'ancien adresse c'est l'ancien adresse ici on trouve on se rend compte que l'ancien adresse a un total de supplé de 1 million et 1 milliard 650 650 millions de pièces avec 28 milliers holders voilà ça c'est l'ancien contrat l'ancien contrat ici et lorsqu'on vient ici à la dernière page lorsqu'on vient ici à la dernière page on voit le contrat nul voilà le contrat qui a transféré le fonds à ceux à ce contrat voilà donc et ce contrat en même temps a créé à créer d'autres a créé d'autres au contrat peut-être d'autres contrats et transférer des fonds il en manipulant le marché vous voyez depuis parce qu'il a lancé l'ouverture du marché a été éteint c'était vers le 23 d'exemple mais avant avant le 23 d'exemple lui faisait des transactions il manipulait via le marché voilà donc c'est pour ça qu'il a dit que sur le plan fondamental le limo coin est la meilleure c'est pour moi parce que pendant ce temps pendant plusieurs plusieurs semaines plusieurs environ deux ou trois mois il a manipulé le marché il a vraiment manipulé le marché et c'est pas lorsqu'on lorsque un investisseur arrive ici lorsqu'il arrive ici lorsqu'un trader vient là sur une plateforme comme ça lorsqu'il voit déjà lorsqu'il voit déjà ce pourcentage lorsqu'un contrat privé détient déjà plus de 5% il n'y a plus de crédibilité donc il n'y a plus vraiment de confiance donc pour moi moi je pense que la confiance est remplie c'est lui comme il renvoie tout le monde vers la blockchain voilà donc ceux qui ont ce qui ont les fonds ils vont aller retirer combien donc supposons des ceux qui sont ceux qui ont acheté pour 10 millions 10 millions de pièces je n'ai pas 10 millions de pièces à un dollar ou à deux dollars voilà actuellement ils ont promis ils sont perdants c'est toute la ligne voilà c'est le partout je vais mettre à aller sur là je vais aller maintenant sur dans voir passer l'équipe passer l'équipe qui a derrière ce projet on voit très bien le CEO on voit très bien ses collaborateurs on voit très bien matin broucheux lui aussi le CEO et matin broucheux ils se connaissent depuis plusieurs plusieurs parce qu'ils ont travaillé dans ils ont fait plusieurs scams avant ensemble voilà donc voici leur équipe ici nous allons aller au niveau de la tokenomie va aller au niveau de la tokenomie voilà il va aller voir que c'est pas du tout sur les brefs pour ceux qui savent pour ceux qui ont voilà pour ceux qui savent ce que ça signifie pour ceux qui ont l'habitude de trader voilà qui ont acquis à la bonne compréhension voilà voilà donc au niveau de la tokenomie ici il y a 50% qui est dédié à la charité à la charité voilà donc et 30% c'est le total de super en circulation voilà 10% ici c'est le staking donc ceux qui vont staker la monnaie pendant un certain temps vous allez avoir un certain pourcentage ici il y a vraiment il y a 5% pour la team et il y a 5% pour les développeurs généralement dans certains projets dans le projet vraiment dignes de ce nom les développeurs n'ont jamais plus non jamais 5% ils ont au trop au trop 2% ou 3% à la limite voilà donc ça c'est quand même trop donc autrement dit si lorsque vous achetez les pièces de l'humour si vous achetez pour 1000 dollars de pièces vous avez vous perdez à 500 dollars parce que il y a 50% qui sont retenus pour la charité pour la charité donc sur les 500 dollars vous n'avez que 30% voilà c'est ce qui vous revient parce que ça ça ne nous appartient pas le steak ne vous appartient pas voilà ceci ne vous appartient pas donc ça veut dire que sur les 1000 dollars vous n'avez que 300 dollars donc vous perdez déjà voilà et dans ce projet ils n'ont pas mis un système de bain voilà et lorsqu'on revient encore ici au niveau de la répartition au niveau de la répartition on voit très très bien que 65% pour les développeurs c'est 15% pour la team voilà 10% pour le marketing 5% pour la charité et 5% pour le partnership donc pour le partnership donc donc à tous les niveaux vous êtes perdant avec cette monnaie donc ça c'est mon analyse à moi donc ceux qui disent le contraire venez en commentaire nous allons discuter parce qu'il est là pour vraiment éclairer 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 le pignon le pignon bref ceux qui sont passionnés à quelques monnaies aujourd'hui on peut plus tromper x ou y est parce que en quelques monnaies il y a une transparence totale rien ne se perd rien rien ne se crée voilà donc je vais donc revenir alors ici j'étais ici là voilà donc sur la sur l'adresse je vais revenir encore là sur POCOIN ici voilà POCOIN ici là c'est dans les adresses de transaction ça c'était l'ancien contrat ça c'était l'ancien contrat ça c'était l'ancien contrat non je vais chercher l'ancien contrat je vais chercher l'ancien contrat je viens là sur COIMACACAP je clique là je vais chercher l'ancien contrat et voici l'ancien contrat voilà c'est l'ancien contrat ici je vais copier cette adresse-ci je vais aller dans POCOIN maintenant voilà ici voici l'ancien 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 contrat ici l'ancien contrat on voit très très bien c'est l'ancien contrat ici maintenant ici on nous fait comprendre que il n'a pas verrouillé les pièces il n'a pas verrouillé les pièces donc c'est pour ça que vous voyez le rouge là il n'a pas verrouillé normalement une crypto-monnaie digne de ce nom devait verrouiller une certaine quantité de pièces bon là qu'un oldocca un étre de voir dire ça il ne peut plus un peu plus trader il peut plus trader parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui s'il faut que le limo coin atteigne un dollar il faut environ 6 milliards de dollars et je ne sais pas où il va prendre des signes de dollars parce que il a fait des investissements qui n'ont pas encore vraiment pris parce qu'il a investi dans l'immobilier au Ghana ça ne fonctionne pas encore ça ne marche pas encore comme il faut l'investi dans l'immobilier au Cameroun ça ne fonctionne pas encore il a investi dans dans plusieurs domaines mais qui n'a pas et ces domaines là vraiment les investissements ne prennent pas en cours donc ce sont des passifs voilà surtout pas des actifs ce sont des passifs pour l'instant voilà mais lorsqu'on regarde les transactions sur le BSCAN ici on voit très très bien qu'il y avait une holder voilà ça c'est pour le premier contrat donc nous allons aller au niveau du deuxième contrat maintenant au niveau du deuxième contrat le contrat la mise à jour du deuxième contrat vous voyez que la monnaie est en train de chuter encore la monnaie a perdu encore elle ne fait que chuter parce qu'il y a des personnes qui se découragent et ils sortent même s'ils perdent même s'ils perdent 90% les gars s'en fout ils sont en train de sortir vraiment du marché voilà donc comme je vous ai dit pour que le prix-ci atteigne un dollar aujourd'hui il faut environ plus de 6 milliards de dollars il y a des personnes qui ont déjà placé des ordres de telle manière que lorsque ça va atteindre un certain montant ça va s'éviter donc tout le monde ne pourra pas être satisfait voilà donc c'est très très terrible donc c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont investi pour ceux qui espérait encore recevoir vos travailleurs c'est terminé vous n'allez plus rien recevoir c'est terminé donc oublier voilà oublier 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 voilà maintenant nous allons aller arriver sur le nouveau contrat ici le nouveau contrat il est là sur le nouveau contrat vous voyez que le nouveau contrat est ici il a le même nombre de supply ici et il a comme ça il a comme ça ici 1,600 et ici il a plus que 81 000 holders on voit très bien qu'il y a des contrats voici l'ancien contrat avec plus de 54 000 transferts voilà il a 30 il a fait 54 000 donc c'est à dire avant même avant qu'il n'ait avant qu'il ne libère avant qu'il ne dise à ses investisseurs d'aller sur le marché lui faisait son travail il manipulait le marché donc c'est pour ça qu'il dit que la crypto monnaie sur le point fondamental a un bon fonctionnement pourquoi parce que c'est faux parce que c'est lui qui faisait ça lui il était derrière lui il était derrière donc lorsqu'il a lancé il était derrière il faisait tout il manipulait le marché donc c'est pas du tout sérieux pour une crypto monnaie qui se veut vraiment émergeant maintenant on voit très bien ici que sur l'adresse actuelle il y a 82 000 82 1133 adresse voilà le nombre de transferts actuellement voilà voilà le nombre de holders on chez les holders on va voir il y a le prix de ce contrat-ci lui détient environ 28% ce contrat-ci donc tout ça ce sont ses contrats à lui donc lui il a environ plus de 65% de la liquidité c'est vrai que même si le plus revenu là avant que vous l'arrivée sur le marché c'est vrai et c'est que c'est moi en tant que en tant que en tant que parce que tout monnaie en abjuma de par mon expérience je pense que c'est mort ce qui espérait encore avoir leur agence est mort dans les gars oublié 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 sur du point de vue stratégique du point de vue stratégique il a très très bien pensé vous n'avez même pas de recours possible parce que actuellement ceux qui ont tous ceux qui avaient acheté les parcs v2 qui n'étaient pas encore arrivés à échéance donc d'ici avant d'ici la mi d'ici la mi d'ici la mi j'ai comme ça c'est quand c'est par la sauron il ya hs sont il ya en service dans et pour ceux qui voudront continuer l'aventuré seront obligés de passer par la v2 voilà et si vous passez par la v2 vous allez à vous allez comme ça vous allez accepter du manier ou du nôtre mais le nouveau contrat dans le nouveau contrat donc c'est à dire il vous sort il vous sort d'un système et vous renvoie dans notre système voilà ce qui veulent ceux qui voudront continuer mais ce sera à pète voilà vous allez devoir vous allez devoir consulter vous allez devoir confirmer que vous êtes d'accord de continuer avec la v2 voilà donc donc ici c'est pas fini nous allons maintenant aller au niveau du contrat éthérien parce que vous voyez ici sur quoi ma récap sur quoi ma récap on va encore utiliser ça davantage sur quoi ma récap lui il a déclaré si il déclaré si qu'il a qu'il a dans les voies c'est là voilà le niveau des niveaux au niveau ça c'est le prix de la pièce voilà ça c'est le le volume journalier durant les 24 voilà donc je vais aller ici là au niveau du mât au niveau de l'historique l'historique des données ici la l'historique des données il faut savoir aussi que lorsqu'il effectue des transferts lorsqu'ils effectuent des transferts à l'époque la valeur était de zéro donc je prends ce cas-ci si je prends ce compte si je clique là-dessus là-dessus je viens ici j'ai clique là voilà ouais c'est ce ce compte ici a envoyé des fonds à ce compte ici dont la valeur était de zéro mais il a quand même payé des frais ça veut dire ça c'est aussi une autre magou cas aussi une autre magou aussi dont la valeur était de 0 0 ça c'est ça c'est une autre magou ça c'est pas vraiment ça c'est je pleure vraiment les ceux qui ont investi dans ce projet voilà donc sachez que ceux qui ont investi beaucoup là c'est mort c'est mort des morts vous n'allez plus jamais récupérer cela voilà mais ceux qui ont vraiment gagné dans ceux qui ont vraiment gagné ce sont toujours les premiers vous savez que dans un système de ponzi dans une pyramide ce sont les premiers qui se font toujours de l'argent donc les gars sachez que c'est mort maintenant je vais rentrer sur Comagicap je vais aller au niveau de l'adresse ethereum on va aller au niveau du BSK ethereum vous allez voir qu'il a menti il n'a pas déclaré la totalité des jetons qu'il a créé parce que ça fait environ vous voyez que sur l'adresse ethereum il y a environ 2 milliards de supply il y a 2 milliards de supply mais sur Comagicap on voit juste 1 650 millions donc ça c'est il y a un autre flou aussi et on remarque très bien que cette adresse ethereum a fait juste 4 a fait juste 7 transferts voilà et elle a 4 holders 4 gros holders lorsqu'on vient voir le holder on voit très très bien qu'il détient environ 65% le deuxième 15% les deux derniers 10% même si ça veut que le prix monte à 1$ avant que avant que vous n'arrivez avant que les investisseurs n'arrivent sur le marché vous allez arriver en retard parce qu'il y aura une avance sur vous voilà donc nous on parle moi je parle en tant que en tant que passionné dont j'ai ma petite expérience là dedans donc les gars si je me suis trompé si quelque part dites moi en commentaire voilà parce que nous sommes là vraiment pour éclairer voilà pour essayer de sensibiliser l'opinion voilà les différentes personnes qui sont qui veulent bien s'intéresser à la crypto monnaie parce que des telles situations comme ça brise la confiance au niveau de la crypto monnaie dont tout le monde va en même temps penser que c'est de l'anarque et pourtant la crypto monnaie en soi n'est pas de l'anarque la crypto monnaie en soi n'est pas de l'argent vous voyez là tu fais des transferts là tu fais des transferts avec des valeurs nulles mais il a pris que la prix des frais il a pris des frais 4 dollars pour ce transfert c'est donc c'est vraiment dommage et le prix de l'été à ce jour était de 4,000 ça c'est le prix de l'été était de 4,000 ce jour-là et c'était il y a déjà 124 jours c'était le 20 octobre le 20 octobre à 9h49 59 voilà c'était le matin c'était le matin donc les gars vous êtes tombés dans un vous êtes tombés dans un gros scam un scam qui a duré voilà mais ceux qui ont gagné voilà c'est ceux qui ont retiré leur argent au début ceux qui ont travaillé dans le marché ceux qui ont vendu le token dans le marché parallèle voilà donc c'est ça qui s'agit ceux qui ont vendu les limo coins dans le marché parallèle voilà parce que lorsque le CEO ferme le marché parallèle il sait qu'il ferme parce que lui en tant qu'entreprise il perd beaucoup d'argent parce que des leaders ont créé un autre marché parallèle mais lui même il va conforter cela en créant encore un autre réseau parallèle en ravitaillant des coches avec une certaine quantité de revendre sur le marché donc ici pour moi il n'y a plus d'espoir il n'y a plus vraiment d'espoir donc il n'y a plus d'espoir comme je l'ai dit tantôt il n'y a plus d'espoir donc l'espoir est terminé l'espoir est terminé dans le regard donc c'était un gros scam un gros scam dont le CEO vient lui-même de confirmer l'alarme du siècle donc vous n'avez même pas de voie de recours voilà la seule voie de recours actuellement un mec judiciaire voilà bon parce que c'est comme ça c'est fait voilà nous allons encore rentrer sur notre page dont je fais une autre vidéo pour que ça ne soit pas très très longue je ferai une autre vidéo encore donc les gars si vous avez des questions n'hésitez pas voilà n'hésitez pas n'hésitez pas voilà donc mais sachez que vous êtes perdant tous ceux qui vont tous ceux qui vont s'aventurer pour sur ce marché le marché de l'humour qu'on peut trader vous serez vous serez perdant à l'avance vous serez perdant à l'avance pourquoi parce que le CEO lui détient une grande partie il n'a pas renoncé au contrat comme dans certains projets voilà c'est de ça qu'il s'agit donc les gars c'était juste ma contribution comme ça donc je viens tout à l'heure avant une autre vidéo sur une autre thématique voilà toujours concernant les épimales parce qu'il est question que nous prenons conscience voilà nous nous réveillons voilà parce qu'aujourd'hui aujourd'hui nous ne devons plus être victime de ce déjà dans tout loup donc les gars soyez pour ceux qui ont pour ceux qui ont investi et qui ont perdu voilà yako 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 mais sachez que la vie continue on va pas s'arrêter à ce niveau la seule chose que je vous demande maintenant c'est de vous former donc les gars formez vous formez vous les gars formez vous parce que nous avons un programme de formation taillé sous mesure donc si tu t'intéresses à la blockchain si tu veux connaître davantage voilà nous sommes là nous avons une équipe voilà donc nous ici il faudrait il faudrait il faudrait à s'aventurer dans ce domaine sans aucune formation voilà donc les gars c'est très très important d'avoir ce qu'on appelle la matière grise d'avoir ce qu'on appelle la compétence voilà c'est très très important lorsque je l'ai dit la suite au prochain numéro donc ce qu'il y a lieu de faire vous devez juste vous abonner partager la vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes voilà partager la vidéo voilà mais sachez que ceux qui avaient encore l'espoir c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort il n'y a plus rien à faire donc vous n'allez que aller sur les exchange voilà ceux qui ont les les limo coins tous les autres dans leur office vous allez transférer cela sur les exchangers afin de pouvoir retirer au prix du marché voilà donc de façon le CEO lui c'était manière stratégique de se décharger voilà il s'est dit c'est comme ça blanchi il s'est déchargé donc aujourd'hui si vous l'attaquez il va vous dire que la V2 est obsolète donc il n'y a plus moyen de revenir en arrière donc il vous renvoie sur la V2 et pour lui c'est une légitimité voilà vous ne pouvez rien faire c'est une légitimité voilà donc les gars vous même donnez tirez votre conclusion tirez votre conclusion donc cette vidéo est là pour permettre aux à ceux qui ont investi de tirer eux-mêmes les propres conclusions voilà donc les gars lorsque je l'ai dit retournons de l'autre côté bye bye et puis c'est tout bon les gars partagez vous partagez la vidéo abonnez vous bon les gars lorsque je l'ai dit retrouvons de l'autre côté je vous remercie